Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 13 décembre. « 715 millions de francs ont été importés d'Algérie et 192 du Maroc. La production de nos colonies est un remède à la baisse de notre taux de change. Organisons-les pour qu'ils nous approvisionnent. » Concernant la dépréciation du franc, le Bureau central des douanes rapporte que durant les 9 premiers mois de l'année, la France a importé pour une valeur de 20 milliards 773 millions de francs. La Conférence de Londres a porté sur la coopération entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Belgique. Un grand nombre de sujets furent traités entre M. Clemenceau et M. Lloyd George. Les deux gouvernements partirent du point de vue que le sort de l'Europe dépend probablement de la solidarité anglo-française et de l'active coopération des deux puissances. Parmi les problèmes à étudier, il y a la coopération économique entre l'Angleterre et la France, la paix avec la Turquie et l'avenir de Constantinople, la question de l'Adriatique, l'attitude anglo-française vis-à-vis de la Russie, et la position dans laquelle la non-ratification du traité par les États-Unis a placé les alliés européens. Le journal La Liberté a interrogé le chancelier Rainer lors de son séjour à Paris. M. le chancelier espère empêcher l'Autriche de mourir de faim. Il n'y a plus aucun éleur en caisse, les usines ne tournent plus et les magasins sont vides. En distribuant 100 grammes de pain et 6 grammes de graisse par jour et par personne, les vivres tiendront jusqu'au 21 janvier. Après, il ne restera plus une once de farine. M. Rainer appelle au secours. Il a besoin de 2000 tonnes de vivres par jour et un crédit de 100 millions de dollars. Six semaines séparent l'Autriche du terme fatal. L'Autriche tient son indépendance et souhaite rester loin des visés pan-germanistes de l'Allemagne. Cependant, M. le chancelier annonce qu'il ne saura pas quoi faire lorsque le moment viendra où il devra choisir entre sa démission et voir son peuple mourir de faim ou devenir l'esclave de l'Allemagne. C'est pour ces raisons que M. Rainer appelle à l'humanité des membres du Conseil suprême. Sinon, il vendra un bloc du Palais de Vienne ou traitera directement avec des puissances neutres comme l'Argentine ou des banques. L'Autriche est un pays malade et elle voit cinq médecins pour l'éviter une mort assurée. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.